Je voudrais quand même rendre hommage à mon pays, la France, et saluer la qualité d'intégration de notre pays. Puisque quand on dit que la France a du mal à intégrer certains de nos concitoyens, c'est faux. La preuve, même les plus intégristes sont engagés dans nos services de renseignement. Si vous voulez, en France, l'électricité est chère, mais tout le monde est au courant. Alors comme les RG ont, paraît-il, quelques trous dans le filet, il paraît que ce n'est pas... Donc j'ai passé un coup de fil au RG cette semaine, je les ai appelés. Allô, les renseignements généraux ? Oui. Je vous appelle, c'est au sujet de mon voisin de palier. J'ai l'impression qu'il se radicalise. Oui, je sais. Oui, Jérôme de Verdier. Oh non ! C'est un nom très français, je sais, mais depuis trois mois, il se fait appeler Omar Ben-Kolid Mokhtar Diabou-Walid de Verdier. C'est vrai, c'est vrai. Et quelquefois, il ajoute ça, ah oui, ça, ah oui, oui. Ça ne veut rien dire. Bon. Mais quand même, depuis qu'il se fait appeler Omar, il ne veut plus serrer la pince des jeunes filles à Paris-Colet. Alors qu'avant, il disait, moi je me rappelle, il arrive dans les studios, bonjour charmante créature, vos beaux yeux d'amour me font mourir. Maintenant, c'est bijoux au salope. Oh non ! C'est vrai que ce n'est pas pareil. Il y a un gap. Vous ne trouvez pas ça un peu limite au renseignement généreux ? Non. Bon, écoutez, dans l'immeuble, j'ai les voisins du dessus, dont les grands-parents étaient miliciens en 1942, donc des gens qui savent de quoi ils parlent. Ils m'ont dit qu'ils battraient aussi sa femme. Ils pensaient que c'était ragot. L'autre jour, à l'épicerie, elle est arrivée avec le bras en écharpe et un oeil tubéfié. Je pensais qu'elle n'a plus tombé dans l'escalier. Elle a attrapé un ballon. Oui, peut-être aussi un ballon. Quelle tête elle a ? Écoutez, je ne sais pas, depuis que je l'oblige à se mettre une couverture sur la tête, je ne sais pas quelle tête... Oui, il ne faut pas stigmatiser, vous avez raison, je ne comprends pas d'amadir non plus. Sinon, le fait que cette année, il ait fêté la victoire de 1918, le 11 septembre, la fête du 11 novembre, ce n'est pas inquiétant non plus. Vous êtes d'accord ? Chacun fait son agenda comme il... J'avais une autre question. Jusque-là, nous étions tous les deux abonnés à Témoignages chrétiens. C'est vrai. Il a annulé son abonnement, il y a deux semaines, oui. Il s'est abonné à la Gazette de Mossoul. Très bonnes infos. Ah, c'est le journal Tendance à la mode. Bon, d'accord. Alors, il m'a expliqué qu'il n'avait pas les moyens, cette année, d'aller faire son voyage, son pèlerinage à la Mecque, et qu'en remplacement, il ferait un voyage à Thiers, la capitale de la coutellerie, à Thiers. Ça ne veut pas dire qu'il envisagerait... Non, d'accord. Et le fait qu'il soit allé faire un stage de manucure halal en Syrie, non plus. Bon, ben, comme quoi, quelquefois, on se fait des idées. Heureusement qu'on a des spécialistes du renseignement comme vous, parce que ça évite la psychose, oui. Je m'excuse, mais je vous entends vraiment mal. Il y a un bruit terrible derrière vous, oui. Ah, vous êtes en discothèque. Avec votre patron, Christophe Castaner. Alors, il en pense quoi, Christophe ? Ah, pour l'instant, il est en train de vérifier si sa voisine n'a pas les lèvres gercées. La question, c'est lesquelles ? C'est ça. C'est... Jérôme, 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 Jérôme. Oh là là, alerte, ma... Jérôme. Pardon, maman. Non, non, c'est... Pardon. Enfin, elle comprend pas. Je l'avais sur le bout. C'est son côté gaulliste, l'appel du 18 juin, toujours, bien sûr. Ah, une dernière question. Si jamais Jérôme, Omar, Mokhtar, m'agressait dans l'escalier en revenant de faire ses courses à tiers, pas de soucis. Vous ferez une marche blanche pour mes obsèques. Dans ce cas-là, j'ai plus aucune inquiétude, vous m'avez rassuré. Bon, je vous laisse mon portable au cas où vous auriez... Non, c'est Dieu qui me rappellera directement. Eh bien, écoutez, à la bonne vôtre, parce que c'est le plus grand, indisputablement. Au revoir. Jacques Maillot. Jacques Maillot, que vous retrouvez... C'est quoi ? Les barbus, sont-ils tous suspects ? Je suis toujours prêt à saluer les nanas de très près. Ça, c'est sûr qu'avec Stéphane Roth... Oui, c'est vous, Stéphane, au cas... Je ne vous disais. J'étais pas sûr. Mais dis-donc, il a changé, Bernard Barbi. Non, non, c'est vous, Stéphane. Et c'est vrai que là, il n'y a aucun doute. Il rajoute de la barbe et c'est Bernard Barbi. Si on pense alcool et femme, il n'y a aucun doute. Il n'est pas radicalisé. Il va très bien. Jacques Maillot, donc, qu'on retrouve sur scène au Théâtre des Deux-Annes. Tiens, l'Iran. Répond, répond. Il s'appelle, il s'appelle. C'est vieux. Il a vraiment appelé, en fait. Il s'appelle. J'ai aidé. Monsieur Castaner. C'est Castaner. C'est Castaner dehors. Non, c'est Castaner qui le rappelait. C'est Jacques. Oh, ben, Lillon, j'ai bien réussi mon coup. Tu vas voir. Tu vas voir tout à l'heure. On sortira avec vous tout à l'heure, Jacques. Jacques Maillot, donc. On est mal, Macron. On est mal, c'est le cas de le dire. Au Théâtre des Deux-Annes, avec notamment Michel Guidonier et Florence Brunol, du jeudi au samedi à 20h30, et le samedi à 16h, et le dimanche à 15h. Jacques Maillot, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci.